Pour comprendre d'une autre manière ce qui arrive à une partie du continent africain aujourd'hui, nous devons remonter très loin dans l'histoire, notamment pendant l'esclavage. Comme vous le savez, à cette époque, il y avait deux types d'esclaves, les esclaves des champs et les esclaves d'intérieur, qu'on appelait également nègres de maison. Ces derniers se distinguaient par leur extrême docilité et leur manque de dignité. Ils adoraient leur maître, car à leurs yeux, c'était un dieu. Ils aimaient leur maître plus qu'eux-mêmes, et c'est à cause d'eux que l'esclavage a duré quatre siècles. Ils étaient la meilleure arme des esclavagistes, car c'est eux qu'on utilisait pour combattre les dignes esclaves dans les champs de coton. Ils prenaient du plaisir et se sentaient supérieurs à leurs frères des champs, parce qu'eux, ils avaient droit au reste de table, ils pouvaient dormir dans la cave et porter les vieux vêtements du maître. Lorsque leurs frères des champs essayaient de leur faire entendre raison et militaient pour la quête d'une évasion, ils ne comprenaient pas, car à leurs yeux, l'accomplissement ultime pour tout esclave, devenir nègre de maison. Même si parmi eux, certains acceptaient cette position par contrainte, notamment les femmes, et même par stratégie, ils n'étaient malheureusement pas très nombreux, et se faisaient très souvent démasquer, car leur dignité les rattrapait et trahissait leurs véritables intentions. Alors que les vrais nègres de maison, eux, étaient des experts dans leur domaine de prédilection, à savoir la lèche. Pourquoi nous revenons sur cet épisode aussi lointain qu'obscur ? La raison est que cette catégorie d'Africains n'a pas disparu et n'est pas prête de disparaître. Ce qui a changé, c'est juste son appellation. On est passé de nègres de maison à évoluer pendant la colonisation, et d'évoluer à collaborateurs, de collaborateurs à partenaires à nos jours. Souvenez-vous, pendant la colonisation, les nationalistes étaient qualifiés d'indigènes, et ceux qui remerciaient le ciel pour la présence des colons étaient les évolués. Ces derniers avaient, comme c'était déjà le cas avec les nègres de maison, certains petits avantages, quasiment les mêmes qu'on donnait aux nègres de maison. Reste de table, vieux vêtements, et le graal pour certains était de pouvoir abhorrer un jour le fameux casque colonial. C'est donc naturellement à cela que les colons ont fait semblant de remettre le pouvoir au moment de ce qu'on a appelé la décolonisation. Il était vital pour les puissances coloniales de s'assurer que ce soit leur relais, à savoir les évolués, c'est-à-dire les nègres de maison, qui prennent les affaires. C'est pour cela que les dignes fils de l'Afrique, à l'instar de Lumumba, Poamekrumah, Oumniobet, Thomas Sankara et bien d'autres, devaient être sacrifiés pour ne pas faire ombrage aux nègres de maison qu'on devait installer pour assurer la poursuite de l'exploitation de l'Afrique, sans plus subir de critique et de pression. Puisque désormais, ce n'est plus le colon qu'on voit, mais le nègre de maison qui souverainement décide de se faire aider par les gentils colons, et le terme politiquement correct pour désigner la colonisation qui se poursuit aujourd'hui, c'est bien sûr la coopération. Vous comprenez donc pourquoi il est plus important pour certains princes africains d'être mieux vus par la puissance coloniale que par leur propre sujet. Ils estiment, et c'est si très souvent à juste titre, que leur but ultime est de satisfaire leur maître. Parce qu'ils ne sont pas ingrats, ils savent que leur pouvoir vient en grande partie de lui. C'est tellement fort qu'ils se font concurrence pour savoir qui est le meilleur élève, c'est-à-dire qui donne le plus satisfaction aux maîtres. Ce phénomène se développe également autour de ces princes africains. Ils ont aussi leur nègre de maison, qui sont très généralement leurs principaux collaborateurs, même si on y trouve aussi des capitaines d'industrie, qui pensent qu'il est impossible de dissocier le monde politique du monde économique et même social. Pour ces derniers, leur chef est un dieu. D'ailleurs, pour paraphraser un ministre camerounais, c'est leur créateur. Et en tant que ces créatures, ils doivent l'adorer. Tout ce qu'il fait est bon. Et c'est pour cela qu'ils ont du mal à comprendre la réaction des esclaves de chant, entendez les vrais opposants, qui osent s'attaquer à un dieu si bon au lieu de s'incliner et espérer qu'un jour, ils fassent d'eux également des nègres de maison. Ces nègres de maison sont là, autour des chefs. Ils savent au fond d'eux que la majorité de leurs congénés s'ouvrent. Mais si eux, ils peuvent dormir au chaud, avoir à manger régulièrement à leur table, se soigner, se permettre tous les excès, tout va pour le mieux dans le meilleur du monde. Et ceux qui se plaignent doivent être matés avec la dernière énergie. Ce qui est risible avec cette catégorie d'Africains, c'est que si leur maître actuel venait à disparaître, ils auraient la même attitude vis-à-vis du prochain maître. Leur foi ne repose pas vraiment sur la croyance en leur maître, elle repose uniquement sur leur intérêt et leur lâcheté. Peu importe le maître, l'essentiel pour eux, c'est de rester nègres de maison à vie. Ceci dit, il ne faut pas croire que c'est seulement au niveau des hautes sphères du pouvoir qu'on retrouve les nègres de maison. Ils sont partout et se caractérisent par un complexe d'infériorité cinglant. Ils vous disent ne pas comprendre vos cragassements, votre désir de changement, votre caractère inconscient. Ils vous demandent comment voulez-vous engager un combat perdu d'avance. Ils vous disent, l'Afrique est maudite. Les autres sont plus forts, plus intelligents, plus beaux. Certains parmi eux se retrouvent dans la diaspora. Ils acceptent de faire les travaux les plus humiliants, peu importe. L'essentiel, c'est qu'ils y soient. Oui, cette catégorie d'Africains existe encore et elle fait très mal à l'Afrique, même plus mal que les puissances coloniales. Très souvent par ignorance, mais comme disait quelqu'un, il n'y a de pire malade que celui qui ignore qui l'est. La question que je nous invite à nous poser aujourd'hui, c'est quelle catégorie d'esclaves sommes-nous ? Sommes-nous des esclaves des champs ou des esclaves de maison ? En répondant objectivement à cette question, nous marquerons un pas supplémentaire dans le combat pour la restauration de la dignité africaine.